Bienvenue sur FreeCAD 0.20 ou 0.19 Je suis toujours sur Artix Linux et je vais vous parler de filetage et de taraudage car quiconque veut imprimer des filetages ou des taraudages en 3 dimensions est taraudé par la question comment faire au plus simple et comment faire pour que ça ne coince pas à la sortie quand les pièces devront se visser les unes dans les autres alors j'aimerais tout d'abord dire merci à Sylvain qui m'a mis un gentil commentaire suite à cette vidéo où j'expliquais comment faire des taraudages mais d'une manière plus artisanale avec une méthode qui peut être très pointue on peut imprimer n'importe quel profil de filetage n'importe quel pas, etc mais c'est un peu plus complexe il faut tracer le profil, il faut créer une spirale et créer un balayage dans la spirale et ainsi de suite mais c'est faisable je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo donc Sylvain m'a expliqué que maintenant on peut pré-régler dans les préférences de l'outil Fasteners quelque chose qui est intéressant on va y aller attendez je vais d'abord ouvrir cet outil sinon je ne peux pas voir Fasteners celle-là voilà et je vais dans édition, préférences et sous Fasteners vous voyez ici le menu est en anglais il y a marqué génération de filet de pas de vis standard ou 3D printer compatible compatible imprimante 3D donc maintenant on peut cocher une fois pour toutes cette option dans les préférences et quelle que soit la vis qu'on va générer ou l'écrou il sera majoré ou minoré pour la 3D alors je vais vous expliquer donc moi je reste en standard parce que moi je ne l'aime pas trop parce que si je coche pour la 3D et que je générerai dorénavant des vis et que j'oublie les vis n'auront pas les bonnes dimensions donc moi je reste en standard mais sachez que l'option existe alors je vais vous montrer de quoi il s'agit alors je vous ai préparé quelques petits exemples vous voyez cet écrou bleu il a été généré à partir de cette icône c'est l'écrou haut en mode standard donc si on le regarde de face et que nous mesurons le rayon on arrive vous voyez ici à 5,07 mm donc c'est un peu une une cote théorique d'un écrou dans la réalité c'est un peu différent si vous achetez un écrou du commerce si je fais apparaître la tige filetée standard également celle qui a été générée dans le mode standard c'est cette icône tige filetée donc elle est là vous voyez les deux sont il n'y a pratiquement pas de jeu entre les deux voilà donc ça c'est de la théorie c'est pour le dessin c'est normal or ici nous pouvons donc générer un écrou pour la 3D alors cet écrou il est là si je regarde bien voilà il est plus large on arrive à 5,27 mm dans le rayon presque presque 10,3 on a du jeu c'est très bien et si j'imprime une vis avec le mode 3D en mode 3D donc elle est là je vais encore être légèrement en retrait par rapport à l'écrou standard en bleu ici vous voyez donc j'aurai encore peut-être un dixième en moins en diamètre en rayon et deux dixièmes en moins dans le rayon par rapport à l'écrou donc là on a du jeu si j'imprime une vis jaune en plastique et un écrou en plastique il y a du jeu ça va marcher donc c'est une chose parfaitement faisable et ceux qui veulent imprimer des écrous et des vis en plastique ont tout à fait intérêt à utiliser cette méthode maintenant j'entends souvent dire oui il n'y a qu'à incorporer une vis générée par Fasteners dans une pièce et créer une opération boolean une soustraction boolean et on aura le taraudage effectivement on peut le faire moi j'ai généré parce que dans l'option de la tige filetée on peut indiquer des valeurs custom je vais vous le montrer tout à l'heure et on arrive aussi à un rayon de 5,3 millimètres enfin ce qu'on veut et un pas de vis assoué ad libitum comme on veut et donc on peut le soustraire alors est-ce qu'on a avantage à faire ça et bien je ne le pense pas je ne le pense pas j'ai fait des essais dans tous les sens en regardant le temps de calcul de FreeCAD en regardant la taille des fichiers obtenus la complexité etc etc et bien je crois que cette méthode là ce n'est pas la bonne alors ouvrons un nouveau document dans FreeCAD je vais tout de suite dans ParDesign je crée un nouveau corps une nouvelle esquisse vue de face attendez face 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 c'est ça voilà face front donc face c'est à dire ça ok et nous allons tracer en mode polyligne le profil d'une pièce attendez je vais là je vais sur le centre des coordonnées je monte un petit peu vers là je descends le biais et je rejoins mon point de départ ici je clique droit voilà c'est bon on va même se payer le luxe suite fait d'indiquer les dimensions ici on va mettre 80 et ici nous indiquons 60 mm les contraintes sont fixées j'ai ici un angle bâtard de 68,20 un truc comme ça bien sûr il faut que je le mette en référence sinon frica ne va pas vous vouloir 68 19 et des poussières voilà je fais exprès donc nous créons une protrusion à partir de ce sketch 30 mm et maintenant j'aimerais percer et tarauder cette face en son milieu alors je vous montre d'après moi c'est la meilleure méthode je les ai toutes essayées et celle-ci c'est quand même la meilleure c'est celle qui est prévue d'ailleurs pas fricane tout d'abord je vais tracer un sketch sur cette face et comme il y a un bug de renommage topologique vous tapez vous tapez forme liée dans la loupe de ma page d'accueil vous trouverez alors je sélectionne la face je ne vais pas sketcher je ne vais pas placer l'esquisse directement je crée d'abord une forme liée ok là je masque mon pad je n'en ai pas besoin je vais créer une nouvelle esquisse d'après le shape binder d'après la forme liée voilà maintenant je vais percer pile poil au milieu donc je peux détecter des géométries externes ces deux là je trace un cercle n'importe où je sélectionne cette extrémité celle-ci sans presser contrôle et celle-là aussi et je presse S comme symétrie c'est cette icône mon trou il est au milieu enfin centré par rapport en diagonale donc par rapport aux deux diagonales ce n'est pas la peine d'indiquer un diamètre parce que parce que nous allons donc masquer la forme liée nous allons sélectionner le sketch et cliquer sur l'icône perçage c'est ce qui est prévu dans FreeCAD et c'est vraiment très bien fait il faut le reconnaître par contre il faut absolument penser à étirer cette fenêtre sinon on ne va pas voir ce qu'il faut ici alors profil profil filetage métrique ISO à pas standard c'est ce qu'on utilise à 99% sinon dans l'automobile on a souvent des pas fins mais pour l'industrie c'est pas standard donc je coche fileté modèle de taronnage custom c'est à dire personnalisé parce que je vais je veux augmenter mon diamètre de 6 dixièmes voilà parce que je sais que mon imprimante elle va me rétrécir les trous donc je majeure je parle par expérience j'imprime des filetages de 6 millimètres des tarodages de 3 millimètres et 10 millimètres et ça marche très bien avec une imprimante à fil bien sûr maintenant il faut indiquer bien sûr la dimension la taille et aussi indiquer la profondeur ne pas mettre à travers tout ça va durer des plombes sauf s'il le faut vraiment en général il vaut mieux indiquer ici une profondeur donc ça va être pour nous ici 30 millimètres 30 millimètres la profondeur du trou parce qu'il faut toujours percer un peu plus loin que le tarot même si c'est des tarots droits on va utiliser le tarodage DIN 76 voilà on a ça on ne voit rien parce que je n'ai pas coché réactualiser la vue je ne le coche pas sinon à chaque fois que je modifie il va recalculer en arrière plan ça c'est très long donc moi pour l'instant je crois que j'ai tout je clique sur ok et j'attends que FreeCAD recalcule donc là il y a eu du calcul si je regarde ça en face attendez voilà je mets mon curseur sur Roll ici et vous voyez j'ai mon beau attendez je le rétrécis un petit peu là j'ai mon beau perçage tarotage voilà et le trou est plus profond il est même conique comme la forme du forêt c'est très photoréalistique en général on le fait que quand il faut montrer quelque chose de précis parce que ça ça fait des fichiers lourds on en a rarement besoin mais quand on veut imprimer en 3D là il faut bien dessiner le filet sinon il n'y a rien qui sortira de l'imprimante voilà maintenant moi j'aurais encore aimé faire ici un petit chanfrein on peut on reclique sur là dessus en double clic attendez je vais fermer parce que s'il vous arrive comme à moi j'avais couleur qui était sélectionnée j'ai double cliqué je suis arrivé là dessus je me suis dit Flute qu'est-ce qui se passe donc dans FreeCAD 0.20 vous cochez Default ici dans le menu mode d'édition voilà Default je double clique j'attends que ça s'ouvre et ici sur découpe du trou je vais cocher Fraisage alors FreeCAD Moline il me fait un fraisage par défaut or je sais que mon trou il fait à peu près 10 mm je vais mettre 12 mm j'attends 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 et voilà il m'a fait un petit fraisage ici ce qui est très bien voilà donc si je regarde un exemple similaire qui est déjà tout fait je l'avais fait sur le même principe vous voyez j'ai ici un taraudage qui fait 5,3 dans le rayon donc 10.6 ce sont les 6 dixièmes que j'ai indiqués on a le fraisage on a le trou qui descend plus loin on peut imprimer la pièce et tout ira pour le mieux voilà si quelqu'un préfère générer un taraudage à partir d'une tige filetée de l'atelier Fasteners il peut le faire c'est faisable et je vais vous le montrer donc je vais récupérer ce body CTRL plus C je prends tout ce qui vient avec voilà je crée un nouveau document je colle tout ça là-dedans et je vais supprimer le hole voilà je veux juste cette pièce et le sketch qu'on a dessiné voilà maintenant ce sketch je peux oui il faut en faire un trou donc je préfère déjà lui indiquer le bon diamètre quelque chose de au moins plus petit au moins plus petit que le diamètre de la vis alors allons-y carrément mettons 8,5 c'est le diamètre primitif le diamètre de perçage pour un taraudage M10 voilà j'ai ça je crée parce que si je veux créer ma tige filetée à partir de là je ne pourrais pas à partir du sketch j'ai essayé attendez on va y aller on va jouer le jeu je sélectionne ça je clique là-dessus ben voilà ça n'a pas marché voilà donc ma tige filetée ne se met pas il faut que je crée d'abord une cavité allons-y je sélectionne je retourne ici par design je crée une cavité peu importe voilà j'ai la cavité maintenant je peux sélectionner cette arête et depuis l'atelier Fasteners appeler une tige filetée qui va se mettre là-dedans c'est déjà bien donc on a de la chance c'est une tige filetée M10 M10 mais comme on veut l'imprimer plus grand dans le diamètre il y a une petite astuce pour diamètre M10 et bien on a aussi l'option custom personnalisée et là nous allons indiquer 10.6 en diamètre nous allons indiquer une longueur de 30 mm pour cette tige filetée et le pas pitch pitch custom aussi à ce moment-là il faut aussi indiquer le pas donc c'est du 10 par 150 donc c'est du 10 par 1,5 mm le filet donc là là nous avons la tige filetée il faut juste faire apparaître le thread le filet sur ce roux je presse Enter j'attends que ça se passe parce que là ça calcule et logiquement voilà on a notre tige filetée qui est là voilà maintenant je peux créer une soustraction boolean le plus simple le plus rapide c'est d'aller dans Part de sélectionner la pièce qu'on va garder CTRL maintenu la pièce à retrancher et cliquer sur soustraction boolean et voilà c'est une façon de faire si je regarde ça voilà j'ai mon taraudage qui est bon et je peux vous le montrer je l'ai ici je l'ai fait non ça c'est avec le mode Hall mais je l'ai fait également en mode en mode Fasteners et ça a très bien marché donc c'est une deuxième possibilité qu'on peut utiliser elle fonctionne le poids du fichier est à peu près équivalent mais des fois quand il faut déplacer la vis la tige filetée c'est problématique ça devient lent ou alors il faut créer un clone pour pouvoir la déplacer après coup ensuite on perd on perd la comment on appelle ça la possibilité de corriger après coup donc personnellement je préfère le taraudage d'après ce qui est prévu l'outil Hall de l'atelier par design qui est vraiment fait pour cela voilà c'était un peu long mais ça valait le coup parce que taraudé quand on a une imprimante 3D on n'y coupe pas on aura toujours des filets à imprimer soit en positif soit en négatif en taraudage comme nous l'avons vu aujourd'hui voilà merci beaucoup pour votre attention à bientôt à bientôt